... Pour qui vous allez voter ? SPD. Pourquoi ? Je vote SPD, social-démocrate, parce que le SPD tient ses promesses, et les autres pas. Je suis ouvrier, je vote le plus à gauche possible, je vote socialiste. A Berlin-Ouest, c'est un festival SPD, le parti du chancelier Brandt, lui-même ancien maire de la ville. Les militants socialistes sont les plus actifs. Sur dix affiches électorales, neuf incitent à voter pour Schutz, le maire socialiste actuel, soutenu vigoureusement par le chancelier Brandt. Berlin, ville industrielle, ville ouvrière, a une solide tradition socialiste. Le parti communiste de Berlin-Ouest n'a pas bonne presse, et pour une bonne raison. Ce mur qui coupe Berlin en deux pèse constamment sur la conscience des Berlinois. Aujourd'hui, c'est un mur électoral auquel se heurte le parti communiste de Berlin-Ouest, qui n'a jamais été représenté au gouvernement de la ville. Tout ce qui se passe dans le domaine politique ici à Berlin a en même temps un caractère, un aspect local, un aspect national et un aspect international. Les partis en ont conscience. Ils ont envoyé leur ténor. Le parti libéral, membre de la coalition du gouvernement à Bonn, délègue Scheele, le ministre des Affaires étrangères. Pour l'opposition, pour les chrétiens démocrates, qui font modeste figure à Berlin, voici l'orateur de choc, Rainer Bartzel, chef du groupe parlementaire chrétien-démocrate au parlement de Bonn. Élection test pour la politique extérieure de M. Brandt, qui risque d'y perdre quelques plumes, tandis que les chrétiens démocrates pourraient améliorer leur position. Pour les uns, le SPD n'est pas assez à gauche. Pour les autres, il y a l'usure du pouvoir. Au fond, il manque un parti de gauche à Berlin qui soit vraiment démocrate, à mon avis. Le gouvernement, qui existe déjà depuis 20 ans, devrait changer un peu. On a besoin d'un revirement. Alors moi, je voudrais bien que ça change un peu. Les sociodémocrates avaient toujours une position énormément forte à Berlin, qui est une grande ville industrielle. Et dans les dernières élections, à 67, ils ont reçu à peu près 57% du vote du total. Cette fois-ci, il me semble, je dirais, il me semble qu'ils sortiront de cette élection affaiblie, peut-être 50%, un peu plus, un peu moins.